Coucou tout le monde et bienvenue dans votre émission ETV en commune. Aujourd'hui je me suis fait belle pour vous, mes téléspectateurs, mais également parce que nous partons à la rencontre d'un invité un peu spécial, plutôt doué, bien connu quand même aussi en Guadeloupe et jeune, en pleine santé. On va rencontrer Yvan Simadjur à Bemao. C'est parti ! Alors nous sommes en compagnie d'Yvan Simadjur. Bonjour Yvan. Bonjour Aïssa. Ah ! Yvan Simadjur les gars ! Quand même photographe qui est très très connu en Guadeloupe. Alors dis-moi Yvan, t'as commencé quand ? Bon, m'a m'en fait un flanche un petit peu, mais je pense que ça fait maintenant 13, 14 ans. Mais t'es un petit jeune toi, t'as 20 ans à peine ! Ben oui, mais tu vois. J'ai fait un bon dans l'espace, tu vois, dans l'espace-temps. Mais justement, parce que nous on te voit comme un jeune photographe, par rapport à l'âge, puisque tu es quand même très jeune. Mais tu me dis 13, 14 ans ? Et d'où t'es venu l'envie de faire de la photographie ? Ben ça a été tout à fait par hasard, en fait j'ai voulu rendre service, enfin on m'a suggéré de prendre service pour faire des images. D'accord. Et au fur et à mesure, tu vois, tu y mets un doigt, et puis finalement tu y mets toute la main, etc. Voilà. Et de la passion, voilà. Voilà où j'en suis actuellement. Oui, et donc ça fait 14 ans que tu fais ça. Et donc tu fais quel type de photo ? Alors principalement mon dada, ma spécialité, ou dans laquelle je m'éclate le plus, c'est vraiment tout ce qui est beauté et mode. D'accord. Voilà. Mais après c'est vrai que j'ai essayé d'ouvrir un petit peu aussi sur d'autres, sur les plus du commerçal évidemment, parce que ça fait partie du lot du travail de photographes également. Mais c'est principalement ce domaine-là qui me caractérise. Et justement par rapport à ce domaine, est-ce que tu as déjà été sollicité par l'étranger, en tout cas pour partir, faire des photos, pour suivre un créateur, un styliste ? Ben oui, j'ai déjà fait quelques parutions ou quelques justement travaux à la fois sur Paris et sur le Canada ou en Jamaïque également. Donc ce sont mes trois points ou préférences, voilà. Pour l'étranger, vraiment pas encore. Ça ne sera peut-être pas tardé, voilà. Tu as des projets pour l'année à venir ? Principalement des images qui sont un peu plus personnelles, qui ont raconté quelque chose et qui ont à voir aussi effectivement avec la mode, la beauté, mais qui sont un peu plus différentes de ce qu'on a l'habitude de voir. Il y a des images que je n'ai toujours pas montrées ou des projets perso qui sont dans les tiroirs et qui attendaient vraiment que je puisse compiler suffisamment pour faire derrière une bonne expo. Super, merci beaucoup Yvan. Moi je pense que je vais faire mon shooting à moi aussi, avec Yvan Simardur et je vous laisse regarder ça. Alors nous sommes en compagnie d'une charmante jeune fille. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Quel est le prénom ? Soane. Alors Soane, je te vois avec un appareil photo, tu es photographe ? Je suis stagiaire avec M. Yvan Simardur. D'accord, et en fait c'est un photographe que tu connaissais déjà ? Oui, par Instagram. Ah donc tu le suis ? Oui, c'est ça. Et tu aimes ce qu'il fait ? Oui, oui. Oui ? Et pourquoi avoir choisi Yvan Simardur et pas un autre ? Parce que j'aime beaucoup son travail et voilà. Oui ? Ok, et après tu as eu l'opportunité aussi peut-être de pouvoir travailler avec lui et ça te... Et tu as quel âge, dis-moi si ce n'est pas indiscret ? J'ai 16 ans. Et à 16 ans, tu sais déjà ce que tu veux faire, tu veux être photographe ? Ben j'hésite à être derrière l'appareil photo ou devant. Donc soit modèle, soit photographe. C'est ça. Et est-ce qu'on t'encourage dans ta famille à pouvoir suivre ce que tu as envie de faire ? Parce que c'est une passion ou tu as vraiment envie d'en faire ton métier ? Ben c'est un peu des deux. D'accord. Parce que j'aime beaucoup prendre des photos et tout et voilà. Est-ce que tu aurais un message pour les jeunes qui nous regardent et qui aimeraient peut-être se lancer dans la photographie ? Ben lancez-vous. Déjà, je sais que les appareils photo sont chers et tout, mais ne serait-ce qu'avec le téléphone, on peut commencer et faire de belles photographies avec et continuer comme ça. Voilà. Le petit mot de Sohan, il est important. Continuer comme ça et puis il faut essayer d'accomplir ses rêves. Donc n'hésitez pas. Ça coûte cher certes l'appareil photo, mais comme tu l'as dit, on peut démarrer avec un petit portable, faire des photos et se lancer. Voilà. Merci beaucoup Sohan. Et voilà, TV en commune, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous étions à Bemao en compagnie du photographe Yvan Simadur, qui d'ailleurs forme, n'est pas simplement un très très bon. Il forme également les jeunes, notamment Sohan. Et en tout cas, vous, si vous avez envie de nous parler de ce que vous faites, si vous êtes fiers de ce que vous faites, n'hésitez pas à nous contacter. Contactez Hervé ou moi-même sur les informations qui sont juste situées ici. A très bientôt pour un nouvel épisode de TV en commune et restez connectés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada